Bonsoir à tous, je suis Yal Fadid Malamoussa, architecte de Lomé en août 2023 à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme à Lomé au Togo. Je voudrais tout d'abord remercier l'association Art Urbain en France d'avoir sélectionné mon PIEF parmi les lauréats de la bourse de cette année et de me permettre de le présenter aujourd'hui. Dans le cadre de mon PIEF, je me suis penché sur la question des arts du spectacle dans la capitale politique Porte-Novo en gardant un regard architectural sur le sujet. Le Bénin est l'un des pays africains au plus fort potentiel artistique et culturel. Il dispose d'un important patrimoine culturel avec des savoir-faire, porteur d'identité et des arts pouvant être appliqué à l'industrie et de contribuer à la création de la richesse nationale. Le foisonnement artistique et culturel actuel du pays reste le signe le plus visible de la volonté des artistes et des acteurs culturels de s'approprier leur patrimoine et celui-là dans toute sa diversité. Porte-Novo, capitale, la caractère historique et culturel se présente comme une destination de choix pour plusieurs visiteurs venus d'ailleurs. Il draine en son sein près d'un million de visiteurs autochtones autour de son festival annuel et plein d'activités ayant produit la mise en valeur du potentiel artistique et culturel. Tout comme six autres villes du Bénin, il bénéficiera d'un projet d'arène culturel. C'est dans cette même visée que la mise en valeur du patrimoine culturel, mais avec un cadrage et une vision plus grande que sincère ce projet. Il s'agira donc de proposer une réponse architecturale à cette ambition en pensant à un projet qui reflète l'identité architecturale de la ville pour trois noms. C'est également l'occasion d'essayer de résoudre à travers ce projet les problématiques sociales et culturelles auxquelles sont livrées la jeunesse et leurs aînés des problématiques urbaines dont, entre autres, le statut dormant des zones périphériques. En effet, le partage de connaissances et de compétences entre les générations s'est affaibli depuis plusieurs années, une distance créée entre les anciens et les jeunes, en raison du manque de proximité physique que l'éducation aujourd'hui dans les écoles et des nouvelles technologies qui souvent isolent. Le site du projet est dans le sud-est du Bénin, à 13 km de l'Océan Atlantique. Côte-Nouveau est séparé par une lagune de Potonou et est environ à 30 km de cette capitale économique. Le projet s'implante dans le quartier d'Orat, dans le cinquième arrondissement, en périphérie de la ville. L'équipement culturel destiné surtout à la jeunesse, il est rapproché des écoles primaires et secondaires du quartier. Côte-Nouveau est accessible pour tous véhicules de tous types, depuis deux voies secondaires à 12 mètres d'emprise chacune, qui sont atteintes après le rabattement du boulevard cinquantenaire, voiries très empruntées et dont le trafic outil important est source de nuisances sonores. Mais également pour les pritons passées voies. À moins de 2 km, le carrefour du cinquantenaire dispose d'un parking pour le transport en commun des personnes. Le site se situe en proche d'école, rapproche les apprenants du conservatoire, créant ainsi un lien plus rattaché entre éducation et culture. N'étant pas positionné directement près du boulevard, un écran végétal aspirant tout le bruit du trafic est obtenu grâce aux grands arbres situés dans la cour du CEG. Mais ceci crée toujours une question de perte d'un angle de vue à taille humaine. Ouvert sur deux voies en terre, il profite d'un ensoleillement est-ouest pendant 12 heures. L'un des éléments importants de ce quartier qui le différencie est la proximité avec certains petits groupes de spectacles. Le quartier d'Ora se présente comme une extension du centre-ville modernisé de Porte-Nouveau, mais avec plus comme fonction l'habitation avec des équipements structurants tels que des lieux d'apprentissage de tout genre, des restaurants locaux et quelques centres de partage culturel et de détente. Le projet s'insère donc dans ce contexte pour contribuer à changer le paysage urbain et ainsi constituer un élément fédérateur de la communauté environnante, mais aussi celle venue d'ailleurs. Le site est relativement plat et bénéficie d'une pente maximale de 2%. Réserve administrative plus ou moins vierge, elle est exploitée aujourd'hui par les collèges à proximité ou montagnement pour des activités ludiques. Le projet du Conservatoire des Arts du Spectacle à Porte-Nouveau visant à créer un espace dédié non seulement à l'enseignement et à la pratique des arts du spectacle, comprend un programme multifonctionnel qui sera construit avec des matériaux durables et un impact négatif faible sur l'environnement. L'écriture architecturale sera un reflet de l'importance de la culture et des arts dans la société béninoise et dans la ville de Porte-Nouveau. Parlant de son architecture, le projet est construit de sorte à faire cohabiter le patrimoine et la projection dans le futur, afin de créer un environnement propice au vivre ensemble de façon inclusive. Au partage de savoir-faire entre anciens et jeunes à la révélation du génie créateur d'artistes et d'amateurs des arts du spectacle de la région. Pour ce fait, il repose aussi un principe de construction, issu du mode de vie des thémites dans la thémitié interprétée autrement, c'est-à-dire le biomimétisme. Le caractère identitaire et matériel de la zone d'études, sa projection dans le contemporain avec des espaces intérieurs et les dispositions constructives innovantes. Ceci en partant de la genèse de la création de la ville et en intégrant la dynamique actuelle des constructions de la ville en constante évolution. Ceci marque la volonté du projet à être ancré dans les réalités culturelles de la communauté proche. L'interprétation du site dont son aménagement se fait en huit grandes phases, partant de son appropriation physique, la hiérarchisation des différents espaces, la gestion des stationnements et de la circulation interne et la progression de la densification végétale future. D'une part. D'autre part, l'implantation du pavillon autour des bâtiments générés par lui de la géométrie pour enfin créer une certaine harmonie entre bâti et nature. Le site, dans son aménagement, adopte une approche qui vise au renforcement de la densification du couvert végétal, la non-création de phénomènes d'îlot de chaleur grâce à la végétation, des plantes d'eau et la faible bétonisation d'ouvrages exposés. Les accès et zones du site sécurisés et contrôlés par des postes de garde sont sécurisés effectivement et contrôlés par des postes de garde pour plus d'assurance. Ils sont également hiérarchisés selon les modes de déplacement. Les différentes circulations dans le site sont séparées pour les rangs fluides et non-encombants. Ceci permet de différencier les différentes circulations piétonnes qui sont en terre pour la plupart et les circulations pour véhicules qui sont pour elles pavées pour réduire la surface de bétonisation. Profitant d'un ensoleillement maximal au cours de l'année, les panneaux photovoltaïques sur les toits permettent de faire des économies d'énergie. La connexion du site avec son environnement se fait sans rupture brusque, mais avec une approche visant à fédérer les habitants vers une appropriation du projet pour créer un point culminant entre éducation, fonction résidentielle, mais aussi culture et art. La philosophie du projet se veut pour le conservatoire être un lieu unique où l'on pourrait non seulement se réapproprier la culture artistique pour les échanges sur les collections venues des cultures de l'Ouomé, symbole de la richesse, des arts, du spectacle des Ninois, mais aussi pour faire la rencontre dans un environnement d'apprentissage, l'artiste qui grippe les événements percives sur le territoire national de leur futur élève. C'est incroyable de se dire que l'on reconnaît la vraie valeur des biens que lorsqu'on les a perdus, selon un témoin et l'affluence observée vers l'exposition des trésors royaux résitués par la France au Bénin. Mais il est important de savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'exposer dans des vitrines ou contre des murs, mais surtout de créer un ressenti sur chaque visiteur afin d'entretenir davantage ce sentiment d'appartenance à cette riche culture. Le conservatoire est un lieu dédié à la préservation, à l'enseignement et à la diffusion d'un patrimoine culturel précieux qui risque de se diluer face à la mondialisation effrénée. Il se positionne dans son aménagement comme un lieu à forte connotation végétale où l'on pourrait se ressourcer et profiter d'un climat doux et apaisant. L'enjeu majeur de ce projet en termes d'architecture, ce serait de créer des bâtiments fonctionnels, esthétiques et durables qui permettra aux étudiants et aux artistes de se développer, de développer leurs talents et de partager leurs passions pour les arts du spectacle. Ceci en rapprochant plus les différentes couches sociales et générations et être un vecteur de cohésion sociale. Son pavillon en terre, construit avec l'approche de chantier-école, permet de renforcer cette appropriation du projet par la communauté. Ceci favorisera la sauvegarde et la bonne gestion de l'ouvrage. Parlant du projet, il faut également parler de l'après-projet. Et ici, pour ce qui est de l'après-projet, la gestion sera assurée par une équipe administrative plus conservatoire sous titre de la Direction du patrimoine culturel qui se chargera de définir la dite équipe. Elle se chargera également de l'élaboration et de la coordination de toutes les activités favorables à la bonne exécution de la mission du conservatoire. Ce projet sera également accompagné d'un programme de développement économique et social pour la communauté locale en favorisant la création d'emplois et en stimulant l'activité économique dans la région. Ceci concourra certainement à la rentabilité du projet. Tout projet se présente comme un élément modifiant, c'est de la structure d'un écosystème existant, tant positivement que négativement. En conclusion, nous pouvons dire qu'en évoquant le rapport entre architecture et art du spectacle, en somme, ce sont des éléments étroitement liés. L'architecture permet et peut servir de taille de fond, de toile de fond, de scène pour les arts du spectacle, et les conceptions architecturales peuvent également influencer les arts du spectacle en dehors des espaces de représentation elles-mêmes. Merci, je suis au thème de ma présentation. Merci pour votre attention. Merci.